Allez, Loulou, c'est bon, on est prêts, là ? Allez. Clara, t'as tout ? Tiens, Joanna, tu prends le gâteau. Fais attention, tu renverse pas. Prends celui-là, plutôt. Sinon, ça va pas le faire. Et moi, je prends ça avec la main. Et hop, je prends ça. Allez, on y va. OK, j'appelle Christelle et Justine. Ah oui, là, c'est la course. On a un petit peu en retard, déjà. Dans l'Oise, à Neuilly-sous-Clermont, comme chaque week-end, Lucia, son mari Pascal... Qu'est-ce qu'il va avec moi ? Et leurs 4 enfants organisent des ventes à domicile de produits cosmétiques bio. La différence des autres vendeurs à domicile, c'est que nous, là, on va proposer les produits que nous fabriquons, quoi. Lucia travaillait dans la sûreté aéroportuaire. Mais il y a 2 ans, elle change de voie et lance une entreprise de cosmétiques. Allez, enfants, à l'op-op-op. Aujourd'hui, la vente se déroule chez une amie. Coucou, comment ça va ? Justine. Salut, ça va ? Elle a invité plusieurs connaissances. En contrepartie, Justine touche 10 euros par tranche de 150 euros dépensés. On a 6 shampoings et le masque capillaire. C'est vraiment le produit chouchou de notre société. Et ensuite, ici, tu vas avoir la gamme pour le corps et toute la gamme visage. J'ai élaboré chaque recette. C'est mes petits bébés. Je les connais tous. La jeune femme a le sourire. Et pourtant, les finances de sa famille sont dans le rouge. Là, je te pose. C'est parfait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Son mari Pascal, employé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a vu son salaire quasiment divisé par 2 à cause de la crise sanitaire. Mon emploi du temps a été complètement changé. Sur 151 heures de travail, on ne travaillait plus que la moitié. Il faut vraiment que ça fonctionne parce que la marge d'air est très fine. Pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs 4 enfants, le couple doit doubler les bénéfices de Lucia pour atteindre 1500 euros par mois. On est au complet, là, Justine ? Pour cela, ils doivent écouler 300 euros de marchandises à chaque vente. Bon, on y va ? On y va. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Lucia. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma gamme de cosmétiques naturels que j'ai créée chez moi, dans ma cuisine au tout début. Là, on va commencer par les crèmes pour le visage. C'est un mélange de plantes. Ça va vous plaire. Je pense que c'est la plus réussie. Il y a encore 2 ans, Lucia avait du mal à prendre la parole en public. Je te laisse sentir ? Aujourd'hui, plus rien ne la déstabilise. Alors, celle-ci, elle est matifiante. C'est vraiment pour les gens qui ont la peau grasse. D'ailleurs, je crois que c'est la crème qui te faut. Elle a gagné en confiance et maîtrise toutes les ficelles du métier. D'abord, partager son expérience personnelle. Ceux-là, je les avais créés pour Gabriela, ma fille, qui fait vraiment de l'eczéma. Et ça lui a réglé le problème, elle n'a plus rien. Ensuite, rassurée en mettant en avant ses connaissances scientifiques. Je respecte le film hydrolipidique. Donc, c'est vraiment... Vous avez une sensation de crème assez onctueuse, assez douce. Moi, le fait de savoir ce qu'il y a dedans et que je le mets aussi sur mes enfants, ça me rassure. Ça me rassure. Je n'ai pas l'impression de leur mettre n'importe quoi sur la peau. Elle a des arguments et puis honnêtement, moi, voilà, le fait que ce soit de la proximité. C'est vrai que depuis le premier confinement, j'essaye de faire très local. C'est hyper important. Et pour finir, la démonstration grandeur nature. Tiens, Peter, je t'ai pris le roi lion. Non, mais le roi lion. Pas attention. Cheveux normaux, on part sur le cheveuil normaux. Allez, vas-y. Allez, chuchoutez, c'est le seul homme. Une ambiance bon enfant, des clients détendus. C'est le moment idéal pour parler argent. Maintenant, c'est vraiment... On va passer à la prise de commande. Donc, moment fatigué. On y va, là. Je peux, Lucia ? Oui, bien sûr. Les ventes du jour vont-elles atteindre l'objectif de 300 euros fixés par le couple ? Cette fin de présentation, elle est toujours un petit peu stressante. 300 euros, c'est ce qu'on devrait faire à chaque vente. C'est une limite qu'on se fixe pour subvenir à toute la famille et pour que ça soit pérenne. Moi, j'aimerais prendre le produit pour démêler les cheveux. Tu veux le masque capillaire, c'est ça ? C'est ça, pour la capucine. D'accord, OK. Les commandes s'enchaînent. Du shampoing, du gel douche, en fait, un peu tout. Vous pouvez payer par chèque, espèce ou carte bleue. J'ai l'appareil carte bleue sur moi. Avec les remerciements. Donc là, c'est une commande de 71,30 euros. Donc, clairement, on a réussi à gagner sa confiance. Lucia a vendu une trentaine de produits. C'est le moment de prendre sa calculette pour découvrir le montant total de la vente. 302,80 euros. Tu aimes ça ? Tu aimes le sourire ? Oui, 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 j'ai le sourire, c'est clair. J'ai fait une belle réunion, donc j'ai le sourire. 302,80 euros. Ah oui, oui, c'est un soulagement. Il en faudrait quelques-unes de plus, comme ça, mais c'est un soulagement. L'enjeu, c'est de sortir une nouveauté cosmétique pour la prochaine réunion, parce que sinon, les gens n'aiment pas refaire des réunions avec constamment les mêmes produits. Ils n'aiment pas tourner en rond. Donc là, on va sortir un nouveau savon. C'est un investissement lourd, donc il ne faudra vraiment pas se louper. Et si on se loupe, ça peut être une catastrophe. Et effectivement, mettre à plat l'entreprise. Grâce à ce nouveau savon... Ça va, t'es pas trop fatiguée ? Lucia espère se verser 1 500 euros par mois. A Neuilly-sous-Clermont, dans l'Oise, la maison de Lucia et Pascal est en pleine effervescence. Pendant que Johanna partage des vidéos sur les réseaux sociaux... Dictés de mots, donc abeilles. Pascal gère les devoirs des jumeaux de 7 ans. Et je pensais que t'allais regarder une recette, mais je vais regarder vite fait. Pour Lucia, c'est activité pâtisserie avec ses 2 filles aînées. Le lait, 150 litres. Je vais où, la liste des quantités ? Mais dès qu'elle le peut, la mère de famille s'échappe vers une autre pièce. C'est pas très loin, on n'a pas beaucoup à faire en trajet. On traverse le salon. Et on est dans l'atelier. Voilà. Je te présente l'atelier. Lucia a transformé la buanderie de sa maison en laboratoire. C'est ici que shampoing, crème hydratante ou masque pour le visage voient le jour avant d'être vendu. Donc tu te mets sur le côté de la table de l'atelier ? Diplômée en biochimie, cela fait des mois que Lucia tente de trouver les bons dosages pour son nouveau produit, un savon bio. Ça va être de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat. On y voit aspect, il est sympa. Il est coloré, il est orange, il est beau. Ça change de couleur au fur et à mesure du séchage. Ça va dépendre des années par rapport aux récoltes de la fleur. C'est sympa. Des fois, c'est chatoyant, des fois, c'est un peu plus terme. Mais c'est ce qui fait son charme dans nos produits. C'est des produits presque uniques à chaque fois. Le savon est au point. Mais avant d'être vendu, il doit passer des tests dans un laboratoire indépendant. Tu mets 500 grammes pour l'huile de coco. Et 425 grammes. Huile d'avocat. Et 250 grammes. Huile de coco. Voilà. Moins cher qu'en France, Lucia et Pascal ont choisi un laboratoire portugais qui fabriquera ensuite le savon. Lancer un nouveau produit est un investissement très lourd pour le couple. À peu près 500 euros de test. Ouais, c'est ça. 500 euros de test. Alors, il faut que tu rajoutes 450 de transport parce qu'on peut gérer sur 3 palettes quand même. Ensuite, tu as 750 euros de validation. Donc, on va devoir produire... Entre les tests, la certification, le transport et le packaging, la facture est lourde. Pour une modique somme 2, du coup... 22 400 euros. D'accord. OK, bah ça fait une belle petite somme, hein. Ouais. OK. Faut pas se louper. Pour faire des bénéfices et renflouer les finances du couple, les objectifs sont très élevés pour Lucia et ses vendeuses. Si on part sur notre marge nette à la fin, ouais, il faut en vendre 6 000, quoi. Voilà, ça va faire une sacrée quantité de savon à vendre. Donc, il faut trouver preneur. C'est pour ça que c'est toujours risqué de lancer un nouveau produit tant qu'on est une petite société, en fait. Parce que ça engendre beaucoup de coûts et, finalement, comme on n'est pas sûr de gagner de l'argent, effectivement, ça peut faire couler la société. Prochaine étape pour Lucia et Pascal, se rendre à Lisbonne, au Portugal, pour contrôler la qualité du savon, avant de le rapporter en France. À 2000 kilomètres de Ténérife, la capitale portugaise. Oh, c'est pas bien, hein. Salut. C'est super beau. Pour faire baisser les coûts, Lucia et Pascal ont fait fabriquer leur tout nouveau savon dans la banlieue de Lisbonne. Les sommes sont dans ma tête. On est sur 22 000 euros pour une production de 6 000 savons. Donc, forcément, la pression, elle montre qu'il arrive. Ils ont placé toutes leurs économies dans ce produit. Hola. Hola, Carla. Tout bien ? Ce qui est capital pour Lucia, c'est que la couleur et la consistance des savons soient les plus proches possible du prototype qu'elle a mis au point. Tu préfères lequel ? Moi, j'ai un petit penchant pour celui-là. Après, je sais pas ce que toi, tu vas en penser. On part sur celui-ci. Une fois la couleur validée, les laborantins débutent l'assemblage. Une étape décisive. Ils reproduisent les mêmes gestes que moi, je reproduis dans mon petit atelier. Mais là, ils vont le faire à grande échelle. C'est un petit côté magique. Je vois vraiment mon petit bébé, on va dire, prendre forme. Ouais, c'est beaucoup d'émotion. Là, je sais qu'on va pouvoir bientôt le commercialiser. Deux mois plus tard, à Neuilly-sous-Clermont, dans l'Oise, les 6 000 savons sont livrés. On est toujours stressés. On se demande toujours si le produit n'a pas attrapé un petit coup de froid, un petit coup de chaud. Le stress est toujours là. On a mis toutes nos billes. Donc forcément, c'est une somme. Derrière le camion, derrière ses portes, il y a une somme d'argent aussi. Celui-là, il pèse. Ok. Il pèse. Il va me le prendre direct. C'est les crèmes, c'est les crèmes. Tu passes devant ? Ouais, ok, ça marche. Elle est où ? On va les mettre sur la table. Ah ouais, c'est bien. Il est vraiment orange. La texture. Ah ouais, il est joli. Il est très joli. Ça représente des mois et des mois de travail pour obtenir une couleur qu'on voulait, pour obtenir une texture, une sensation. Et ça représente une somme très importante. Ouais, on est bien en milliers d'euros. Bah du coup, on a, j'espère que sur les deux ans, on pourra amortir l'argent investi. À partir de ce nombre fatidique de 6 000, on sera rentré dans nos frais, dans notre investissement, et on pourra enfin y aller de l'argent sur ce produit. Et pour arriver à atteindre ce chiffre, Lucia et Pascal comptent sur leur petite armée de vendeuses. Non, mais c'était drôle. Salut, Lucia, ça va ? Ouais, bien, bien, vous allez bien ? Ça va, ouais ? Alors du coup, je vous présente donc le savon zéro souci. Pourquoi il est orange ? Parce qu'il a de la poudre de calendula. La calendula, elle est apaisante. Chacune votre caisse ? Allez, hop, Cindy ! Merci ! Bon allez, salut, bon courage les filles, je compte sur vous ! Allez, salut, à bientôt, ciao, ciao ! A bientôt ! Les dés sont lancés, les filles sont formées, elles sont motivées, elles attendaient le produit, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est le moment de vérité, alors. C'est soit ça passe, soit ça casse. Le couple est bien parti pour gagner son pari. Les premières ventes dépassent les prévisions. Plus de 500 savons vendus en moins d'un mois. Les premières ventes dépassent les prévisions en moins d'un mois.